Bonjour à tous, je salue donc les participants à la première journée internationale sur l'indépendance médicale et je remercie Philippe de Chazourne de m'avoir permis de communiquer avec vous par cette vidéo, je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. L'indépendance, écoutez, je vais vous donner mon point de vue à partir de quelques questions réponses, c'est compliqué l'indépendance et je voudrais pouvoir détailler certains éléments qui me tiennent à cœur. Le premier élément est de savoir si les liens d'intérêt sont financiers exclusivement, bien sûr que non, nous savons tous que les liens intellectuels, les liens affectifs jouent un rôle très très fort dans les conflits d'intérêt, ça peut être une thèse que l'on porte depuis longtemps et qu'on ne veut pas contredire, ça peut être un point de vue qu'on a défendu avec force depuis plusieurs années et même si la science d'un seul coup nous apprend que ce point de vue n'est plus valable, on a tendance à ne pas vouloir se déjuger, ça peut être le travail ou la thèse d'un ennemi ou d'un concurrent que l'on ne veut pas promouvoir et qu'on va combattre. Il y a mille raisons d'avoir un lien d'intérêt non financier pour sa carrière, sur le plan affectif, tout est possible et donc il ne faut surtout pas réduire le lien d'intérêt à un lien financier, c'est très important. Est-ce qu'un simple petit cadeau ou une invitation peut suffire à créer un lien d'intérêt ? Souvent on entend des gens dire, moi j'ai été invité au restaurant mais ce n'est pas pour ça que je vais changer mes prescriptions, ce n'est pas pour ça que je vais changer mon point de vue. C'est faux bien sûr, c'est faux pour deux raisons, la première c'est que toutes les études de sociologie ont montré que les petits cadeaux créent des liens forts car nous sommes programmés quasi génétiquement pour rendre l'appareil aux gens qui nous offrent quelque chose et de faire un retour, un retour d'affection, un retour de cadeaux. Et l'autre chose c'est que les gens qui payent ces restaurants, qui payent ces petits cadeaux ne sont pas stupides et s'ils le font c'est tout simplement parce qu'ils ont un retour sur investissement et ils continuent de le faire tant qu'ils auront un retour, c'est-à-dire qu'ils arriveront à influencer les gens qui sont les récipiendaires de ces cadeaux. Est-ce que le fait d'avoir de nombreux liens les additionne ? Est-ce que les liens multiples font que l'on devient indépendant ? On entend parfois ça dans la bouche de certains experts qui disent « moi je travaille avec tous les laboratoires donc finalement je suis indépendant ». Bon c'est complètement faux bien sûr, les liens d'intérêt ne s'annulent pas entre eux, ils s'additionnent, plus on a le lien, plus on a de chances d'être influencé et c'est une aberration de penser que ces liens puissent s'annuler. C'est comme quelqu'un qui serait corrompu de façon massive et qui dirait « du coup je ne suis pas corrompu puisque je suis corrompu par tout le monde ». Ça n'a strictement aucun sens mais on l'entend encore régulièrement. De façon générale, est-ce que les liens d'intérêt créent systématiquement des conflits d'intérêt ? Oui et non. Si bien sûr le lien n'a aucun rapport avec le domaine dont on parle, il peut ne pas y avoir de conflit mais dès que le lien est créé avec une partie prenante dans une polémique, dans une prescription, le conflit d'intérêt est absolument immédiat. Nous ne pouvons pas nous abstraire totalement des liens que nous avons, nous sommes des humains communiquants, le lien crée et une modification de notre réflexion, de notre discours. Et donc dès qu'il y a lien dans un domaine, il y a un conflit tout à fait possible, tout à fait évident, qui peut être inversé. Vous avez des gens qui ont un lien et qui vont prendre un malin plaisir ou en tout cas se sentir obligés d'aller être très critiques vis-à-vis de gens avec qui ils ont un lien pour prouver leur bonne foi et pour prouver que justement ils ne sont pas influencés. Mais c'est un lien aussi. Le fait d'avoir un avis qui n'est pas objectif dans l'autre sens, dans la critique, c'est aussi un conflit d'intérêt. Donc de lien sans conflit, dès que le domaine dans lequel on s'exprime concerne le lien, ça n'existe pas. Le lien égale le conflit. Est-ce que les industriels peuvent être philanthropes et désintéressés et financer des choses sans aucun espoir de retour sur investissement ? Bien sûr, ça existe, je connais, nous avons tous connu quelques exemples ponctuels où le don ou le soutien financier n'était pas assorti d'un espoir ou d'une demande de retour financier immédiat. Mais tout d'abord, quand c'est vraiment vrai, quand c'est une réalité, c'est l'exception. Les industriels sont là pour réunir leurs actionnaires, ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie. Et d'autre part, très souvent, c'est une phase d'amorçage, c'est-à-dire qu'on commence par offrir sans retour et puis à un moment ou d'autre, on va revenir vers le récipiendaire du cadeau ou de l'avantage pour dire « écoutez, maintenant, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose pour moi ». Est-ce que les gens qui ont des conflits d'intérêts bruyants, qui s'expriment, sont des gens fondamentalement malhonnêtes ? Honnêtement, je ne pense pas. Il y en a, bien sûr, qui sont tout à fait cyniques et qui savent ce qu'ils font et qui jouent leur carrière, qui jouent leur rémunération. Mais la plupart du temps, le conflit d'intérêts agit de façon inconsciente, c'est-à-dire qu'il va influencer notre façon de penser, d'agir, sans que nous en soyons conscients. Alors, parfois, ça nous arrange aussi de ne pas en être conscients, mais il faut bien être clair sur une chose. L'inconscient est en première ligne dans le conflit d'intérêts et les choses que nous faisons et qui pervertissent notre jugement parce que nous avons des liens d'intérêts sont, la plupart du temps, se font en dehors de notre volonté. Et j'ajouterais que ceux qui prétendent, comme je l'ai déjà entendu, qui ne croient pas à l'inconscient, au-delà du caractère grotesque, bien sûr, de cette affirmation, sont certainement et probablement, en tout cas dans ce que j'ai pu en voir, les gens qui sont les plus influencés. Le fait de nier le fait de pouvoir être influencé est une des choses les plus graves et les plus porteuses de conflits d'intérêts qui existent. Est-ce qu'on peut n'avoir aucun conflit d'intérêts ? Honnêtement, c'est très difficile. C'est très difficile. Ne serait-ce qu'avec son patient, avec l'assurance maladie, avec l'image qu'on veut se donner, nous avons tous des conflits d'intérêts. Le drame serait de penser que, puisque nous avons tous des conflits d'intérêts, finalement, c'est un problème qui n'est pas important, comme on le lit parfois ou on l'entend. Non, il faut simplement savoir que le but est de minimiser, de limiter au maximum ces conflits d'intérêts. Il y en a qui sont absolument impossibles à évacuer. Tant qu'on est un être social qui interagit avec son environnement, on a des liens. Et quand on a des liens, on a donc des conflits. Mais il est évident que nous avons tous plus ou moins des conflits et que nous devons tendre vers la moindre dépendance possible. L'indépendance absolue est une sorte de graal qu'on est rarement en situation d'atteindre, mais c'est un but vers lequel on doit aller. Et il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas être totalement indépendant. En revanche, il ne faut pas accepter l'idée qu'on n'a pas tout fait pour être le plus indépendant possible.